C'est pas normal. Le quotidien de Nathalie Gaston a basculé dans la nuit du 14 au 15 septembre 2019. Ça m'arrive encore. Je suis couchée puis j'entends la sonnette. Je m'assonne pas. Je veux pas la débrancher. J'essaie de combattre ça. Elle venait d'emménager à Trois-Rivières. Un voisin de l'immeuble se présente, s'invite chez elle, discute, puis un flou. Et tout devient noir. Elle aurait été droguée au GHB. Je me suis réveillée vers les 8 h le matin, puis il était après l'hôpital comme moi. Je l'ai soublié de partir. Il est parti. Puis moi, j'ai retombé dans la cave. Les marques sont là, comme un fer rouge. Il y a eu agression sexuelle. Le 17 septembre, elle va à l'hôpital. Les prélèvements sont faits. Elle se sent irresponsable que ça lui soit arrivé chez elle alors qu'elle est âgée de 53 ans. Qui attendent pas, qui consulent, qui allent à l'hôpital. Même si ils sont pas sûrs. Le GHB n'est plus détectable dans le sang après environ 8 heures et 12 heures dans l'urine. Les autorités rappellent qu'il est important de consulter rapidement pour obtenir du soutien, mais aussi pour la trousse médico-légale qui doit être faite cinq jours suivant l'agression. Que les prélèvements nécessaires soient faits par une personne médicale. Et la plainte peut suivre le lendemain ou deux ou trois jours par la suite. Mais nous, lorsqu'un enquêteur récupérer le dossier, il saura qu'il y a déjà des examens médicaux qui ont été faits. qui agissent. Que ça soit l'âge, c'est pas l'âge qui compte. Nathalie Gaston brise le silence pour sensibiliser les gens à ne pas baisser la garde, peu importe l'âge et l'endroit. Cassandra Forcier-Martin, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.